Oh, ça enregistre là maintenant, parce que je viens de lancer l'audio, donc là, tout va exploser, ça va péter ! Voilà, j'aime bien, j'aime bien ! Bonjour ! Je ne sais plus trop quoi faire pour les intros, il faut que je me motive un petit peu, quoi. Bon, samedi de 18h, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, c'est une vidéo tous les samedis à 18h, j'aurai l'occasion de vous le rappeler juste après. On est là pour parler de quoi ? On est là pour parler du Sony WH-1000XM5, encore ! Je vous l'ai déballé, je vous avais promis les vidéos de retour, vraiment, de mon avis sur ce casque, il est temps, il est temps, parce que là, je l'ai vraiment poncé, je l'ai testé, l'avis, il est là. Donc, eh bien, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Allez, je force dès le début, avant de débarrasser de vidéo, non, il n'y a pas de... c'est pas pour annoncer un partenariat sur cette vidéo, non, il n'y en a jamais eu d'ailleurs sur cette chaîne. Par contre, ça serait bien si tu pouvais t'abonner à la chaîne en activant la cloche et les notifications juste à côté. Pour ne rater aucune vidéo, c'est tous les samedis à 18h. Et si tu n'aimes pas YouTube, il y a les notifications aussi sur les réseaux sociaux de la chaîne Facebook, Instagram et Twitter, AdSérum officiel sur tous, les liens sont en dessous de la description. Oui, il est temps que je fasse cette vidéo de retour, parce que quasiment tout le monde l'a déjà faite. Moi, je l'ai vraiment testé, j'ai vraiment pris le temps de tester tout ce que je pouvais tester, en fait, juste en usage quotidien. Sur ce casque, l'autonomie, le confort de portée, juste l'usage du casque en globalité, le confort, etc, etc. C'est pour ça que ça m'a mis du temps, c'est pour ça que la vidéo ne sort que maintenant. Et j'en ai profité, entre temps, je suis parti en vacances, j'ai pris le train, ça m'a permis de faire un test du casque dans le train. Voici, du coup, le bilan un petit peu, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, comment on sait ? Oui, alors du coup, cette vidéo fait référence au déballage du casque, ici, en fiche, tout en haut, que j'ai fait il y a du coup quelques mois maintenant, si je dis pas de conneries. Juste avant de vraiment vous donner mon avis final sur le casque, un petit peu de technique. Ici, sur le WH-1000XM5, on est sur des diaphragmes, des haut-parleurs si vous voulez, d'un diamètre de 30 mm et en fibre de carbone. En tout cas, c'est le composé principal de la matière de ces diaphragmes, alors que sur le précédent casque, le 1000XM4, on était sur des diaphragmes de 40 mm de diamètre et qui étaient en polymère de cristaux liquides avec un revêtement aluminium, d'après Sony. Beaucoup d'utilisateurs s'étaient plaints sur le 1000XM4 que, de base, le casque était quand même pas mal basseux. C'est toujours un peu le cas sur le 1000XM5, un tout petit peu moins, de par la taille des diaphragmes qui est 10 mm plus petite sur chaque oreillette. Donc forcément, si c'est plus petit, c'est censé restituer moins de basse. Mais maintenant, ça reste de base toujours un peu basseux quand même. Ça dépendra les goûts et les couleurs. Je pense personnellement qu'il faut quand même aller checker l'application Hitphones Connect, qui te permet de configurer le casque sur ton téléphone ou ta tablette, et d'aller dans l'equalizer et de modifier un petit peu les médiums, les basses, les aigus, d'en rajouter, d'en diminuer, ou de sélectionner un des pré-réglages déjà définis dans l'application, selon ce qui te convient le mieux. En termes de réduction de bruit, c'est toujours ce qui se fait de mieux, ou pratiquement de mieux, chez Sony. On a au total une réduction de bruit qui fonctionne avec 8 microphones sur ce casque. Alors personnellement, en les comptant tous, il y en a en fait sur chaque oreillette, moi j'en compte 7. Je dois en oublier un quelque part, je ne sais pas où il est, mais j'en compte 7 à chaque fois. Ah, j'en compte 7 ? J'en compte 7. Il y en a un quelque part caché, je pense. Mais dans tous les cas, c'est une des meilleures réductions de bruit du marché. Également sur les écouteurs que j'avais testés, les WF-1000XM4, la réduction de bruit c'est bluffant. Et ça reste des écouteurs, donc l'isolation déjà de base doit être bien, et ce n'est pas tout le temps le cas avec les écouteurs. Juste une petite chose par rapport à la réduction de bruit, lorsqu'il est activé, qu'il n'y a pas de son joué dans le casque, personnellement, j'entends comme un souffle en fait permanent, constant, qui est joué en fait dans le casque. Alors, est-ce que c'est le son inversé, je vous laisse voir comment ça fonctionne une réduction de bruit, je vous passe le détail ici. Est-ce que c'est le son inversé pour réduire le bruit qui produit ce souffle, ou est-ce que c'est juste réellement genre les micros, etc., la combinaison des micros qui produit ce souffle ? En tout cas, quand il n'y a aucun son qui est joué par le casque, et qu'il est allumé et que la réduction de bruit est activée, eh bien on entend, moi perso, je l'entends comme un espèce de petit souffle permanent, constant, c'est pas très fort, mais je l'entends. J'ai pu faire divers tests pour mettre un peu à l'épreuve cette réduction de bruit, notamment, ici sur la table qui est derrière, que vous voyez peut-être dans le plan, je passe parfois l'aspirateur pour enlever les petites miettes dans l'immédiat. J'ai eu l'occasion de passer l'aspirateur là-dessus avec un Dyson V7 Motorhead de la marque qui tue, et en fait, j'entendais pas, ou très peu, ou loin dans le fond, le bruit de l'aspirateur. Alors que... C'est pas silencieux, hein, comme bordel. Et donc j'entendais le son de cet aspirateur que de très loin, d'une espèce... Fuuu, là-bas, loin, là, au fond, qui se bat en duel avec le reste. Il fallait vraiment que j'approche l'aspirateur du casque pour commencer à entendre quelque chose, pour vraiment faire faillir la réduction de bruit sur ce son-là. J'irais, moi, j'ai estimé ça en environ 20 cm, un peu moins, du casque, pour commencer à vraiment entendre quelque chose. J'ai pu aussi tester, du coup, cette réduction de bruit en train, en TGV. Imaginez-vous, dans un TGV en train de rouler à pratiquement 300 km heure, le casque sur les oreilles, bah, pareil, le bruit du TGV, ça devient quoi ? Ça devient un petit truc, là, un petit machin, là, un truc dans le fond, là, bizarre, qu'on n'entend pas s'il y a de la musique, hein, si vous jouez quelque chose en même temps, vous ne l'entendez plus du tout, hein, c'est... vous êtes isolé, clairement, mais sans aucun son de jouer dans le casque alors qu'il est allumé, donc la réduction de bruit qui fonctionne, le TGV, vous l'entendez, c'est une petite merdouille au bout, tu sais, c'est... C'est pareil, c'est un souffle, c'est... Quelque chose au fond, tu vois, il n'y a rien. Donc l'efficacité, elle est vraiment là, en fait, sur cette réduction de bruit, ça marche du tonnerre. On a trois modes sur la réduction de bruit. Le mode off est un... rien, passif. Un mode son ambiant, qu'on appellera transparence, ici, dans cette vidéo, parce que je vais faire un petit comparieux juste après. Et un mode réduction active, full. Donc vous variez selon les usages, mention spéciale au mode son ambiant, au mode transparence, comme je vais l'appeler ici, qui est bien pratique, en fait, lorsque vous voulez entendre un peu ce qui se passe autour de vous, quand même, si vous êtes dans la rue, par exemple, ou que vous vous apprêtez à traverser une rue, à pied, juste une petite pression sur le bouton de réduction de bruit sur le côté du casque, ça ouvre les micros, vous entendez ce qui se passe autour, et vous pouvez un peu traverser, on va dire, presque à l'oreille, tout en ayant votre musique, votre son qui est joué. Il n'est pas aussi qualitatif, ce mode transparence, que ce qu'il y a sur le Airpods Max, d'après les tests que j'ai pu voir un peu partout. Personnellement, je ne l'ai jamais testé le Airpods Max, et je suis désolé, un casque de cette facture-là a presque 600€, et encore actuellement, je crois, je préfère le 1000XM5. Toujours par rapport à cette réduction de bruit, comme beaucoup de personnes, j'ai eu, et j'ai toujours aujourd'hui, la sensation que sur certaines conditions, la réduction de bruit vient se renforcer, comme si elle avait deux niveaux, en fait. J'ai pu le constater, surtout, en fait, à un moment donné, je me suis trouvé posé à une table, en train de faire mes affaires, avec du son qui était joué dans le casque, donc j'étais isolé un peu dans ma bulle, en train d'écouter ce qui se passait. Un groupe de personnes est venu à côté de moi, ce groupe de personnes faisait ses bails également, et parlait, en fait, voilà, c'est 3-4 personnes, je ne sais plus exactement, et je commençais à les entendre, parce que la réduction de bruit, forcément, sur des sons brefs, c'est compliqué. Eh bien, au bout d'un moment, j'ai vraiment presque plus du tout entendu ces personnes, en fait, littéralement. J'ai vraiment senti comme un renforcement de la réduction de bruit. C'est assez étrange, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est vraiment sur deux niveaux ou pas ? En tout cas, on ne peut pas la régler via l'application ou via le casque, donc ça se règle automatiquement, j'ai l'impression. Sur le 1000XM5, comparé au 1000XM4, toutes les actions que vous faites sur le casque, allumer, éteindre, la réduction de bruit, activé ou pas activé, ça identifie ces actions par des sons de harps. Alors, ce n'est pas désagréable à l'oreille, mais au début, quand vous n'êtes pas habitué, vous avez tendance à vous perdre. Vous ne savez plus forcément si votre réduction de bruit, elle est sur son ambiant, activé ou désactivé, en fait. Moi, j'utilisais juste le mode actif et désactivé, en fait, au début de la réduction de bruit. Et du coup, je me pernais un peu, parce que la différence, elle n'est pas non plus énorme entre passif et actif au niveau de la réduction de bruit. Je ne sais plus parler, c'est incroyable. Donc, je me suis trouvé à des moments de me poser la question, de devoir aller appuyer une fois sur le bouton, d'écouter ce qui se passe, et dire, ah oui, là, elle est activée, là, je viens de la désactiver, machin, voyez. Comparons au 1000XM4 qui, en fait, identifiait ses actions par une voix, en fait, directement. Même s'il était en anglais, on comprenait ce qu'il se passait au moment de l'appui sur le bouton. Et c'était plus marquant, en fait, je trouve, mentalement d'avoir une voix qui te dit que la réduction de bruit est désactivée ou bien activée. Ça marque plus le mental et tu arrives plus facilement à t'en souvenir qu'un son de harpe, au début en tout cas. Après, on prend l'habitude et ça passe. Au niveau du confort de portée de ce casque, alors, forcément, les arceaux, ici, en fait, c'est des arceaux qui viennent se verrouiller naturellement lorsqu'il est porté, comme ça. Parce que c'est juste, en fait, comme des espèces de petits pistons. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, des petits pistons en plastique, il faut pas se le rire, qui sont un peu retenus dans l'arceau. Donc là, en fait, si j'essaie de forcer, je vais vraiment avoir beaucoup de mal à les bouger. Alors qu'à l'inverse, si j'enlève le casque et que j'appuie, si possible, sur aucun bouton et que je le bouge à la main, j'arrive assez facilement à le bouger. Donc le confort de portée de ce casque, alors déjà, les oreillettes sont pas en cuir véritable, c'est un cuir synthétique. Donc même ici, au-dessus, c'est une espèce de cuir synthétique. C'est pas du cuir véritable animal, c'est du cuir recyclé, synthétique, machin. Et donc le confort de portée, en fait, une fois bien placé, le placement se fait très facilement. Et bien déjà, rien que comme ça, là, le casque est éteint, donc il n'y a pas de réduction de bruit. Il isole déjà vachement, en fait. J'entends plus rien de ce qui se passe autour de moi. J'ai même du mal à vraiment bien articuler, tout simplement parce que j'ai du mal à m'entendre parler. Il fait pas mal, il englobe bien les oreilles, il se pose bien, sans serrer à la mort qui tue, juste il pose et de manière à ne plus bouger. C'est pas un casque qui va vraiment avoir fausse tendance à vraiment tomber, en fait, parce qu'il est assez léger de par sa conception. Et le cuir synthétique des oreillettes va avoir tendance à vraiment vous tenir chaud, surtout l'hiver. Ça tient chaud aux oreillettes. Il y a aussi une petite chose que j'ai pu remarquer, mais ça n'est que personnel. Moi, les casques, je les mets quand même assez haut au niveau de la tête, ici. Alors, je suis tout chevelu, c'est un enfer. Et ce qui se passe, vu que forcément, on écoute, etc., j'ai beaucoup la tête baissée, c'est pas très bien pour les vertèbres. Et bien, en fait, j'ai tout doucement, pendant l'usage, au bout d'une heure, le casque qui va quand même venir descendre très légèrement, ça vient me tirer ici très légèrement dans tous ces cheveux de merdasse que j'ai ici ou dessus. Et en fait, c'est ce qui me provoque un très léger mal de tête ici ou dessus, parce que ça me tire en permanence, donc ça finit par me faire mal. Mais ça, ça n'est qu'un détail parce qu'il faut juste se remettre bien et c'est bon, ça passe. C'est tout ce que je vais dire par rapport au confort de porter, sinon, à part tout ça, je me coupe les cheveux et c'est bon, il me fera plus mal le casque. Donc, le confort, il est là aussi. Niveau autonomie, on terminera avec ça. On est bien sur les 30 heures annoncées par Sony, alors à peu près, je n'ai pas forcément calculé précisément à la minute près, mais à l'heure près, on est justement aux 30 heures annoncées par Sony, donc c'est bon. Bien sûr, à force d'usage, la batterie va s'user et on ne sera plus aux 30 heures, c'est comme tous les appareils à batterie. Mais donc, les 30 heures annoncées par Sony sont là, globalement, il n'y a pas de souci sur le tenue. Le casque surcharge en USB-C, vous pouvez le connecter à votre ordinateur si vous avez un port USB-C dessus, ou alors à un chargeur, il me semble, chargeur secteur que vous connectez à une prise électrique. Donc là aussi, niveau autonomie, tout est correct, le confort de porter, il est correct, le casque dans sa qualité globale, il est vraiment correct. Donc si je devais vous le conseiller, si vous n'avez jamais eu de casque sans fil à l'occasion, eh bien, je vous le conseille réellement. Ce casque-là, alors, il vaut son prix. Voici son prix actuel que je vous ai retrouvé sur la plupart des sites internet et des boutiques commerciales. Vous pouvez parfois profiter de quelques réductions, là c'est les soldes d'été mais qui doivent se terminer bientôt, ça ne sert à rien que je vous en parle. Par contre, si vous êtes déjà possesseur du Sony WH-1000XM4, l'ancienne génération, de mon avis, gardez-le, il fait toujours très bien le café. Ça se jouera que sur des différences esthétiques entre le 1000XM4 et le 1000XM5. Donc si vous aimez bien le style visuel du 1000XM4, pour l'audio et la réduction de bruit, restez dessus également. Il n'y a pas vraiment de grosses différences transcendantes. Dernière toute petite chose, en fait, c'est par rapport à la pochette. J'ai remarqué par endroit quelques faux raccords, je dirais, que je ne vais pas vous montrer en détail ici mais ça se joue sur des mousses, en fait, à l'intérieur. Si, vous devez le voir sur ces mousses-là qui passent là, en fait, là, à cet endroit-là, à peu près, on ne voit peut-être pas la vidéo. Mais c'est bizarre, on dirait que ça a été charcuté au cutter, c'est pareil sur les deux mousses, en fait, il y en a une en haut et en bas, il faut le tenir comme ça. Il y en a une là et là et c'est bizarre, on dirait que ça a été charcuté au cutter mais c'est juste, à mon avis, une finition, une couture, quelque chose. Et pour un casque-caspria, merde, tu vois, la pochette, je me suis dit, mince, il y a un défaut de finition, tu vois. Mais non, c'est peut-être normal après tout. Et puis la pochette, non, elle est bien aussi. Elle peut être compressée, en fait, si vous la mettez dans une valise. Elle est prévue, c'est un système origami, on va dire. Elle est pré-pliée, donc vous pouvez appuyer dessus pour que ce soit plus transportable si le casque n'est pas à l'intérieur. Voilà pour ce retour, donc, effectivement, je vous conseille ce casque si vous n'avez jamais eu un casque sans fil. Par contre, si vous avez déjà le 1000XM4, gardez-le, il fait très bien l'affaire. C'était Rémi, ciao, ciao, ciao.